Oui, c'est bon. Ok. Alors, je disais que je pense que notre communicateur n'est plus vraiment à présenter, tellement son dynamisme et son implication dans le Rotary, et particulièrement dans notre district, parle d'eux-mêmes. Ceci étant, on va quand même se prêter à l'exercice de le présenter de manière succincte. Alors, le CPADONIS est de classification, traduction, interprétariat et management. Il est membre de la grande famille rotarienne depuis 2015, mais il est surtout membre fondateur et président de charge du Rotary Club Autonou Locomotive Gagne. Au niveau national et district, si on ne prend que les trois dernières années, il est membre de la Commission nationale effectif et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Il a été président de la Commission de district jeune génération durant le mandat de la PDG Rufy. Et enfin, pour cette année, il est président de la Commission nationale jeune génération Bénin pour notre district. Au niveau zone, pour cette année toujours, il est conseiller spécial, élevé de Rotarac, du gouverneur du district 9101. Le CPADONIS a participé à plusieurs rencontres nationales, régionales et de zones organisées par le Rotary. Il est PHF plus 3 et actuellement président de la Commission fondation de Saint-Claude. Amis président, voilà pour ce qui est de la présentation de notre communicateur du jour. Je te repasse la parole. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons laisser l'ami CPADONIS prendre le micro pour nous entretenir sur sa communication. Et je le remercie d'avance. Merci. Merci, président. Merci à l'IPP, président de la Commission effectif de votre club, pour la chaleureuse invitation à mon âme personne. Et bien entendu, je remercie celle que j'appelle monologue président de la Commission fondation de club pour la présentation. Je remercie à tous ceux qui, bien sûr, je remercie à tous ceux qui nous font l'amitié de participer à cette belle, belle, belle messe. Il faut dire que nous sommes bien entendu le 1er février et nous démarrons un des mois les plus importants, je dirais, dans le calendrier rotarien, c'est le mois de la construction de la paix, de la prévention, de la résolution des conflits. Et en même temps, c'est le mois anniversaire du Rotary. Bien entendu, si nous parlons d'une organisation qui est faite de leaders et pris de paix, je pense qu'un élément important est de pouvoir parler de ce que nous appelerons la compréhension des conflits. Il faut dire qu'en matière de leadership rotarien, la question de la compréhension des conflits va dans le sens de comprendre que le conflit fait partie des éléments qui régissent la vie sociale, relationnelle et, bien entendu, organisationnelle. Et si nous parlons, comme je l'ai dit, d'une organisation qui est faite de leaders et de prises de paix, la compréhension des conflits est quelque chose de fondamental dans notre engagement. Il faut comprendre que le but d'une telle communication, c'est de permettre aux leaders que nous sommes de comprendre que nous pouvons être face à des difficultés, le type de choix que nous devons opérer, le type relationnel, mais que nous avons toujours en nous-mêmes et autour de nous les ressources pour pouvoir résoudre toutes ces difficultés. Et bien entendu, les conflits font partie intégrante, on va dire, de ce que nous avons à gérer. Maintenant, nous savons que généralement, le mot conflit fait toujours évocation à quelque chose de négatif. Nous comprendrons d'abord à travers cette communication, parce que j'aime bien le thème, cette information rotarienne, parce qu'il faut dire que tous ces développements, nous pouvons avoir accès à ces informations grâce au cours en ligne sur le centre de formation en ligne du Rotary, qui est bien sûr intitulé « Comprendre les conflits », tout simplement. Et nous pouvons effectuer cette formation-là et en recevoir la certification. Maintenant, lorsque nous parlons de conflit, nous devons comprendre que c'est des éléments essentiels de la vie organisationnelle. Le conflit fait partie de la vie organisationnelle, comme je l'ai dit, et que nous vivons dans un monde où différentes formes de conflits se présentent, différentes formes de conflits se présentent. Il faut d'abord comprendre que la définition du conflit est soit, selon le contexte, une question de désaccord, un état de désaccord ou d'opposition entre personnes, une situation qui nous met en croix à la difficulté d'opérer un choix, des choix stratégiques, en tenant compte, bien sûr, de facteurs d'influence, ou encore, bien entendu, des désaccords spécifiques de parties qui reçoivent, bien sûr, selon des besoins, les intérêts ou les préoccupations. Mais le plus important, c'est de comprendre que le conflit n'est pas toujours négatif. Le conflit, ce n'est pas le différent prononcé, ce n'est pas la guerre. Effectivement, parfois, on entend parler de conflits russo-ukrainiens, ou le conflit israélo-palestinien. Mais le conflit, à la base, c'est soit une possibilité de mettre en place des espaces de discussion, des espaces d'échange, parce que nous avons différentes idées. Mais à travers ces échanges-là, ce qu'on appelle le brainstorming, on peut trouver, bien entendu, une opportunité de nouvelles solutions et d'innovation. Dans le même temps, lorsque nous allons dans une situation où il y a tension, des malaises, donc on considère qu'il y a négativité. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on doit retracer les causes d'un conflit. Généralement, mauvaise communication ou incompréhension, mauvaise interprétation de la position d'autrui. Parfois, c'est une question des attentes mal définies, parce que nous comprenons que, par exemple, lorsque nous avons des membres qui viennent de divers horizons, qui adhèrent à nos clubs, chacun des membres peut avoir des aspirations particulières. Et lorsque le leadership au niveau du club, et bien au-delà, mais surtout au niveau du club, puisque, comme je dis, le club, c'est le point d'entrée fondamental dans la famille rotarienne. Donc, la gestion des attentes de nos membres, de nos acteurs, que sont les membres, qui sont les faiseurs, on va dire, de l'activité rotarienne, et si elles sont mal définies, on peut avoir des situations conflictuelles. La question de l'injustice perçue ou avérée, parce que parfois, c'est une mauvaise lecture, selon notre posture, qui peut amener ces difficultés-là. Également, les comportements manipulateurs qui créent des conflits. Lorsque vous avez des personnes qui sont vraiment dans un opportunisme flagrant, qui manquent d'altruisme, qui manquent de dons de soi, et donc sont toujours dans une posture de vouloir utiliser leur position pour obtenir ce qu'ils veulent des autres, sans nécessairement donner aux autres, alors que nous savons que notre devise fondamentale, c'est servir d'abord, et qui sert, et ensuite la deuxième, qui sert le mieux pour le plus, on a cette difficulté de pouvoir avoir un environnement sain. Et ensuite, bien sûr, le harcèlement et l'intimidation. Il faut dire, comme cela est clairement le cours sur la compréhension des conflits, que lorsqu'on parle spécifiquement de harcèlement, nous avons également des directives qui concernent la prévention, la lutte contre le harcèlement entre adultes, et également, même si on va plus loin, ou plus jeunes, on a la question de la protection des jeunes. Donc, nous devons tous pouvoir avoir à cœur de nous en imprégner. Mais également, il faut comprendre que lorsqu'on arrive au conflit en lui-même, on a à peu près, selon les recherches et ce que nous propose l'Eurotary, qui n'opère pas en vase clos, mais qui opère bien sûr dans une recherche de compréhension du vécu quotidien. On a un micro vert. OK, c'est bon. Alors, je disais que nous avons à peu près quatre principaux. On peut avoir des déclinaisons, mais on peut avoir quatre principaux types de conflits. On parle de conflits de tâches, parce que lorsque vous devez mener une activité, on peut avoir différentes approches à choisir. Et donc, ça pose un problème de qu'est-ce qu'on opère comme choix, notamment un choix stratégique dans un réunion de comité. Quoi faire, quoi décider peut poser un élément conflictuel, c'est-à-dire parce qu'on doit discuter de pouvoir trouver le terrain d'entente. Ensuite, il y a le conflit relationnel, parce que le conflit relationnel, c'est quand deux parties, vraiment, sont arrivées à un niveau où le dialogue ne passe pas. Et donc, il y a une brouille fondamentale. Il y a le conflit de processus. Le conflit de processus, c'est quelle est la méthode que je choisis pour accomplir un objectif. C'est aussi un choix stratégique. Et ensuite, le conflit intérieur, c'est lorsque vous-même, vous avez différentes approches internes par rapport à comment vous devez vous positionner personnellement. Donc, il y a un tiraillement interne à votre niveau. Mais ce qui est important, c'est de dire que parfois, un élément qui est la trame de fond de certains conflits, c'est la question des préjugés. Nous vivons avec des préjugés qui sont parfois conscients ou inconscients. Mais le plus important, c'est de s'assurer que nous ayons la capacité de lever ces préjugés en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Vous ne pouvez pas, en tant que Rotarien, que leader et prix de paix, aller vers des communautés, jouer un rôle de médiateur ou bien apporter un développement durable dans vos communautés si vous avez des préjugés par rapport à ceux à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas recruter des personnes dans un esprit de diversité, d'équité et d'inclusion si vous avez des préjugés par rapport aux autres. Nous vivons, nous grandissons avec des préjugés. Mais nous devons faire preuve de conscience que si nous laissons trop nos préjugés prendre le pas, nous aurons des difficultés de jugement et nos compétences d'écoute peuvent vraiment nourrir les conflits. Si vous vous rendez compte que chaque jour que nous avons à vivre, nous pouvons être en proie à différentes approches conflictuelles. Il n'est pas grave de vivre des conflits. Le plus important, c'est au-delà de la compréhension des conflits, c'est de passer à deux étapes, la gestion des conflits et ensuite la résolution des conflits. Le dialogue va demeurer la trame de fond, on va dire, de la gestion des conflits. Il faut identifier l'origine du conflit. Qu'est-ce qui fait que le conflit a vraiment s'est présenté ? Parce que dans la résolution, ce sera important de pouvoir non seulement gérer les symptômes du conflit, mais également leurs causes. Il faut également, dans un cadre de résolution du conflit, pouvoir définir le résultat qu'on souhaite accomplir, les moyens d'atteindre le résultat choisi, et bien sûr les obstacles à cette réalisation du résultat. Il faut également que nous ayons la capacité à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous et ensemble, avec les parties prenantes au conflit, trouver la meilleure approche de solution. Et également, faire le travail de pédagogie pour aider chacun à jouer le rôle qu'il doit jouer pour expliquer et gérer la résolution du conflit. Je pense que l'essentiel se trouve à ce niveau. Un dernier point que je voudrais soulever, c'est les différents styles de gestion des conflits. On a l'accommodement, l'évitement, la collaboration, la concurrence et le compromis. L'accommodement, c'est-à-dire que vous faites avec les idées des autres, vous ne vous impliquez pas trop, vous laissez un peu, vous négligez vos propres préoccupations pour permettre à celles des autres de prendre le pas pour toujours être dans une situation où on apaise les tensions. L'évitement, c'est que vous ne collaborez pas et vous ne vous affirmez pas. Donc, vous laissez en fait, vous agissez un peu comme si le conflit n'hésite pas, laissez le temps au temps de peut-être laisser la situation se résoudre. La collaboration, c'est là ce que vous vous exprimez, mais en même temps, vous vous permettez aux autres de vous exprimer. La concurrence, c'est que vous êtes toujours dans une situation où vous voulez avoir le DNMO, donc il y a vraiment un jeu de pouvoir qui se met en place. Selon les sources du conflit, selon les rapports de force, ces différents styles peuvent vous aider. Mais je crois que le compromis, c'est une collaboration et des résolutions avec une approche modérée. La collaboration et le compromis, bien sûr, vous verrez que c'est là qu'il y a vraiment une interaction entre cette partie. Dans tous les cas, selon les forces en présence, selon les difficultés du moment et selon le type, bien sûr, d'environnement, on saura toujours trouver la bonne approche. Je dois dire que le leader, c'est celui qui a le sens d'influencer positivement autour de lui pour atteindre les objectifs dans des conditions difficiles. Le leader est un médiateur. Le leader, c'est quelqu'un qui s'élève ou laisse de la mêlée. Et dans nos clubs, lorsque chacun de nos membres vient avec ses propres sources, son temps, sa disponibilité, son engagement, nous devons ménager les amis et créer un environnement où les amis peuvent s'exprimer sans frustration. Le conflit en lui-même n'est pas chose mauvaise. C'est la mauvaise gestion du conflit qui amène à une exacerbation et à une tension au sein de nos organisations. Je pense que le Rotary a prouvé sur 118 ans que c'est une grande organisation de leaders et prix de paix. N'en veuille ou preuve la mise en place d'un cadre collaboratif auquel le Rotary participe, qui est à l'Institut d'études d'économie de la paix. Et je pense que si nous pouvons faire une exploration aussi bien de ce cours en ligne qu'il s'appelle la compréhension des conflits, mais également sur l'Institut d'économie de la paix qui parle bien sûr des conditions de la paix positive, je pense que nous avons un challenge au sein de nos organisations, au sein du Rotary et dans nos communautés, de montrer la voie, la voie de l'utilisation du conflit pour générer de nouvelles idées productives, pour rendre nos organisations meilleures. À cette étape, je m'arrête pour permettre quand même un échange, parce que ce n'est pas un cours magistral, c'est une information rotarienne avec la possibilité que nos amis, de par leurs expériences, leur vécu, puissent apporter quelque chose. Merci Président, merci IPP pour l'invitation. J'en ai fini. Merci beaucoup, très chère IPP Adonis. Je suis sans voix face au brio avec lequel tu as fait cette communication, surtout quand nous nous devons très humblement dire aux amis que nous t'avons pris un peu à la volée et aux dépourvus pour que tu puisses venir mener cette communication et te voir, nous entretenir aussi longuement et de façon aussi détaillée sur le sujet. Vraiment, je pense que nous allons te réserver une place au show à horizon. On va commencer à faire des mercatos de club Rotary maintenant. Même si on n'a pas assez d'argent pour ça, j'imagine. Merci encore pour la communication. Merci. Est-ce que les amis ont des réactions sur le sujet ? Des questions, des témoignages, des contributions ? Sinon, je voudrais vraiment faire une contribution, je dirais libre, sur la thématique générale des conflits et également partager un peu un vécu à Rotarien, en l'occurrence. C'est de dire aussi que nous devons accepter que dans nos clubs, souvent, il y a des conflits, pour notamment les différentes raisons que le CP Adonis a évoquées tantôt. Et je pense que nous devons, je pense personnellement que nous devons accepter l'existence permanente de ces conflits-là et souvent même en voir le caractère positif. Je pense que quand dans un club, il n'y a plus de conflits, ça veut dire qu'il n'y a plus de dynamique, ça veut dire qu'il n'y a plus de réflexion, ça veut dire qu'il n'y a plus de volonté ou d'engagement et ça peut présager d'un club qui va en sombrant progressivement. Donc, je pense que je voudrais voir et encourager les amis à voir à travers le conflit également une source d'émulation pour que les uns et les autres ne se sentent pas visés ou rabaissés quand d'autres personnes s'opposent à eux, mais plutôt voient cela comme des opportunités pour s'affirmer, pour affiner leurs idées, affiner leur manière d'agir, de procéder, pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, ce soit eux-mêmes et les personnes qui s'opposent à eux qui en sortent gagnant dans la mesure où on apprend réciproquement les uns les autres. Donc, c'est cette petite contribution-là que je voulais faire, qui rejoint naturellement les propos que le CPADONIS a tenus durant sa présentation. Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus ou bien sûr on donne la main à des amis qui veulent intervenir. Les amis ont levé la main, on va leur donner la priorité, mais je te remercie pour l'apport hyper pertinent. Je sais que la PDG, Marie-Marceline a levé la main et le président Noé également. Donc, on reviendra pour faire un point. OK. PDG, Marie-Marceline. Merci, chère amie. Toutes mes félicitations à Donis pour son brillant exposé. Je le connais, très bon parleur d'abord, et puis très bon communicateur. Donc, c'est pour ça que je me suis permise, comme j'ai eu un peu de temps, de vous rejoindre. Et merci de m'avoir appelé. Accueillis. Bon, le sujet pour moi, il est vraiment pertinent, parce que que ce soit en famille, que ce soit dans nos clubs, nous ne pouvons pas vivre sans conflit. Et merci d'avoir soulevé les différents critères qui peuvent nous accompagner à résoudre ces conflits. mais il y a un véritable souci. Lorsque tu parles du compromis, de l'évitement, de la collaboration et de la concurrence, si j'ai bien suivi, moi, j'ai un problème avec l'évitement. Parce que je ne pense que si l'évitement peut résoudre un conflit entre deux personnes, dans nos clubs, il peut devenir une autre source à problème. Il est important pour moi de pouvoir peut-être un peu nous éclairer là-dessus ce que tu voulais vraiment dire. Parce que laisser la situation se résoudre, c'est parfois une autre source à problème. Parce que les amis créent des camps. Et finalement, celui qui se retrouve dans le conflit ne peut plus suivre. Bon, le compromis est pour moi la meilleure solution, à condition que les parties concernées puissent être d'accord. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous des leaders, en tant que leaders et en même temps des bénévoles. Et tout ça là, ça pose généralement des problèmes. Donc, ce qui revient à dire que si on prend le compromis et la collaboration, pour moi, ça pourrait aller mieux. Merci. Merci beaucoup. Avant que le président Noé ne prenne la parole. PDG, en fait, tu as bien fait. En fait, c'est une gradation dans les plus pertinentes approches et les moins pertinentes approches. Ce qui a été expliqué, c'est les différents comportements qu'on a en matière de gestion des conflits. Donc, on a les moins vertueux aux plus vertueux, tout simplement. L'évitement, c'est parce que peut-être on ne sait pas quoi faire. Donc, comme on dit, on essaie de gagner du temps en laissant les choses se faire. Mais ce n'est nullement la meilleure approche. Elle peut, comme on dit sur le plan de deux personnes, dans un face-à-face, peut-être régler le problème. Encore que ça a d'autres implications sur le fait qu'un différent n'est jamais tranché, qu'une situation n'est jamais résorbée. Donc, effectivement, en première position, la collaboration est juste après le compromis. La concurrence, comme je dis, c'est quand il y a un rapport de force évident et que la personne utilise sa position pour faire passer ses idées. Là encore, il y a la question de, dans un club-service, nous sommes au même niveau. Nous sommes au même niveau en thème de ce que nous sommes vis-à-vis de la relation. Nous sommes des membres. Quelles que soient nos fonctions, nous demeurons nos amis. Donc, bien entendu, la concurrence va avoir du mal à passer. L'évitement, encore moins, parce que nous devons avoir des environnements apaisés, sains, pour que s'existe l'amitié et vraiment émerge un leadership productif. Donc, c'est d'abord la collaboration, ensuite le compromis. Donc, en fait, tu as fait par toi-même cette gradation-là. Donc, c'était juste pour expliquer les différentes approches qui se présentent de façon humaine dans une organisation quand il y a des conflits. Ce n'est pas pour dire que toutes vont avoir leur rôle pertinent. Merci PDG. Merci, merci. Je t'en prie. Ok. Avant de donner la parole au président Noé, j'aimerais juste évoquer un terme pour ajouter à tout ce que je vous avais dit, c'est la désescalade. Je pense que ça peut s'apparenter un peu à l'évitement. C'est une stratégie pour déjà ne pas empirer le problème et aller par la suite vers une phase de résolution. Président Noé ? Merci, ami président, de me repasser la parole. Félicitations, ami CP Adonis pour la communication. Elle est riche. Cependant, moi, je veux faire un commentaire et finir par une question. Lors de la séance présentation, j'ai eu à lui dire si les amis ont été attentifs. J'étais d'abord au Rotarac, puis au Rotary. D'ailleurs, je suis toujours en double appartenance. Et j'ai eu à dire aussi, tant que les gens se rassemblent, naturellement, les conflits naissent. Mais s'agissant de notre cas spécifique, l'organisation Rotary, quand j'analyse les choses, je vois que c'est tellement une organisation qui a été soigneusement réfléchie et qui continue encore d'être vraiment réfléchie par des hommes et des femmes vraiment compétents. Et je me demande, parfois, est-ce que si réellement les gens, à chaque fois qu'il faut poser un comportement, à chaque fois qu'il faut s'engager dans quoi que ce soit, si les gens se référaient aux critères des quatre questions, est-ce que certains clubs, certaines situations, certains conflits, parce qu'il faut les reconnaître, que ce soit dans nos clubs ou dans nos districts, il y a certaines situations parfois tendues qui naissent des conflits. Est-ce que le fait que ces situations-là surgissent, ce n'est pas dû à la non-application des textes, des procédures qui sont vraiment établis pour animer nos clubs, nos districts ? C'est vraiment la question que je voudrais poser à l'ami communicateur, puisque j'ai eu à le dire, malgré tout ce qui est vraiment établi pour qu'il y ait un environnement sain de travail, de collaboration, de développement, d'amitié, on constate qu'il y a des conflits parfois qui ne doivent pas arriver. Est-ce que ce n'est pas dû à la non-application vraiment de nos textes et des procédures qui sont préalablement établis ? Merci. Ok, c'est pardonné. Si tu me permets, je veux reconnaître un PDG qui s'est joint à nous. Je vois PDG Abderrahman Ali Khoja. Merci vraiment pour l'honneur que tu nous fais de participer à cette réunion. Est-ce que tu as un mot pour nous ? C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette réunion. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je viens de me brancher sur la réunion. Je me suis planté sur les horaires entre GMT plus 1 et GMT moins 1. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je donnerai mon avis plus tard à la suite du débat que je viens de prendre en marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est Péadonis ? Merci encore. Bien sûr, tu me permettras de reconnaître une fois de plus le PDG Abderrahman Ali Khoja du district 9010, Algérie, Tunisie, Mauritanie et Maroc. Donc, il a été gouverneur 2012-2013. Il faut dire qu'il a été, sous le thème du mandat, la paix par le service. Donc, si on parle de mois de paix, je pense qu'il en sait quelque chose. Et c'est le coordinateur, bien sûr, de la zone francophone pour l'Institut Rotary du leadership francophone et bien entendu la PDG Marçois. Et également dans l'équipe du leadership de l'Institut Rotary du leadership francophone. Reste ça pour une cible, c'est quand ça se repensage. Alors, la question posée par le président à Noé est fondamentale. Quel est le rôle des normes, le rôle des lois, le rôle des règles dont nous nous dotons dans l'appréhension et la gestion des conflits ? Oui, nous sommes dans des organisations comme le Rotary, je dis, au risque de faire une tautologie des organisations bien organisées. N'empêche, c'est que chaque être humain a son parcours, chaque être humain a son profil. Et donc, lorsque nous nous retrouvons en communauté, je veux dire en organisation, chacun vient avec ses apports. Parfois, ils sont positifs, parfois, ils le sont moins. Et donc, les différentes tournures que nous pouvons prendre dans la gestion de nos rapports avec les autres et les décisions que nous souhaitons prendre, les différentes stratégies sur lesquelles nous discutons, ce sont sources de conflits. Donc, c'est une dynamique humaine qui entraîne le conflit. Dans la référence à qu'est-ce qui nous aide à régler le conflit, il y a bien sûr quel est notre prévière, quel est notre guide, le critère des quatre questions, nos valeurs fondamentales, les règles dont nous sommes dotés. Mais également, il y a le dialogue. C'est en cela qu'on parle de collaboration dans un temps ou de compromis. Mais également, nous subsistons au sein d'une organisation dans laquelle nous devons faire preuve de respect de nos normes et de faire des rappels à l'ordre. Donc, parfois, pour sortir du conflit, il y a des sanctions qui peuvent et doivent être prises dans certains cas. Et parfois, c'est juste des espaces de discussion qui permettent à chacun de s'ouvrir. Si je me réfère tout à l'heure au président Haddoul, la question de désescalade, c'est pour que dans l'esprit tendu d'un conflit, on n'ait pas de mots déplacés, on n'ait pas de communication qui exacerbe le conflit, que parfois, pour certaines situations pas trop vulnérables, qui ne créent pas trop de vulnérabilité, on peut avoir l'évitement qui puisse marcher pour éviter tout simplement qu'il n'y ait pas d'exercebation de la tension qu'il peut y avoir avec de mauvaises communications. Mais effectivement, lorsque nous sommes dans une organisation, quelle qu'elle soit, la référence à nos fondamentaux, donc nos valeurs, et également notre cadre, je vais dire législatif ou réglementaire, va aider quand même à orienter quel doit être l'état dans lequel nous gérons nos organisations. Mais nous sommes conscients que les organisations humaines sont faites d'individus avec des dynamiques émotionnelles, sociales, et j'en passe. Ok, merci beaucoup, cher CP. Permets-moi également juste d'évoquer un mot en complément à tout ce que tu as dit, c'est la formation. Comme tu l'as dit, si bien la formation est très importante en ce qui concerne le Rotary, quand il y a souvent des problèmes, c'est peut-être que les personnes qui sont dans les clubs n'ont pas reçu la formation suffisante, et ça nous appelle tous à repartir un peu sur les bancs du Rotary pour devenir de meilleurs Rotariens. Permettez-moi de reconnaître la présence parmi nous de l'amie Marie Rubin, présidente de CIP France-Algérie. Bienvenue à cette réunion. Désolée pour ce retard. Ok, merci beaucoup. Je vois que le PAG Badi Dianga souhaite dire un mot. Oui, merci président. En fait, je vais être très bref. Moi, je pense que la réflexion qui est menée est excellente et très intéressante, et puis elle est très à propos, parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de conflits, souvent dans des clubs. Et au-delà de la connaissance des textes, des procédures rotariennes, d'éducation, moi, je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux sur lesquels qui sont des piliers du Rotary. C'est la qualité du recrutement que l'on fait. Et surtout, et lié à cela, je me rends compte qu'il y a quand même toujours, souvent les conflits se naissent par des questions d'égo. Or, on est là pour servir. Donc, la notion d'égo, la notion d'humilité, ce sont des valeurs sur lesquelles repose le Rotary. Et je pense qu'il est bon quand on fait aussi, on essaye de régler des conflits ou dans la formation permanente de nos membres, qu'on essaye d'appréhender cet aspect égo. Comment est-ce que l'on arrive à taire les égos pour promouvoir un dialogue beaucoup plus apaisé ? Et souvent, les égos, quand ils s'affirment trop fort, j'ai l'impression que c'est lié aussi à un certain manque de connaissances et de culture vraiment rotarienne. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme ajout à la réflexion avec vous. Et je suis très content d'être avec tous les gens qui sont là. Et merci. Merci à toi. Cépé, peut-être que voudras-tu me laisser donner la voix au PDG Abderrahman qui avait souhaité dire un mot, une contribution certainement sur le studio en discussion ? Merci. En fait, je n'avais pas souhaité donner le mot parce que j'ai bougé accidentellement. Et je te remercie de me donner la parole. Je reviens à ce que disait notre ami sur les égos. C'est vrai que les égos sont dans la nature humaine, que ce soit au Rotary, au milieu professionnel, dans l'ambiance, dans toute association, dans toute société. Il faut être réaliste, je suis d'accord avec lui, qu'on dit qu'au Rotary, on devait mettre les égos de côté. Nous sommes tous égaux. Nous sommes là pour servir, pour servir, pour faire du bien, pour donner un peu de sourire et un peu de joie à ceux qui le méritent. Mais on ne va pas se cacher, les égos existent et existeront toujours, que ce soit au Rotary, en toute autre situation ou cas de figure. Par contre, ce qu'il faut, il faut savoir gérer ces égos. Moi, je peux vous donner un exemple. Dans notre club, le règlement intérieur, je parle au niveau du club, je ne rentre pas dans les districts, peut-être que les égos sont plus importants ou peut-être à d'autres niveaux du Rotary. Nous avons créé un comité des sages. Ce comité des sages qui regroupe les deux plus jeunes du club avec les deux plus âgés du club, et un ou plusieurs places de gouverneurs, s'il y en a dans le club, sont là pour justement essayer de régler ces conflits, entre les personnes concernées, à l'écart du club, à l'écart du comité, et surtout à l'écart de nouveaux membres, parce que des problèmes entre membres, des problèmes d'égo, peuvent vous faire fuir des nouveaux membres. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aller dans la sagesse, dans le raisonnement. Le problème d'égo existe et existera toujours, dans toute situation de l'être humain. Merci. Merci, Généma, pour ces mots. CP, je te laisse la parole pour quelques mots de conclusion sur ta communication. Je dois dire qu'à la suite du PAG Baïdi et du PDG Abderrahman, je vais dire que l'essentiel réside dans ce que le leadership, c'est d'abord l'humilité. C'est d'abord l'humilité et le service. Lorsque nous sommes dans une approche amicale, humble et de service, on commence par d'abord tuer son propre égo, on commence par mettre l'organisation et l'aspect associatif et communautaire au-dessus de l'aspect individuel, et on se ramène toujours à pourquoi nous avons adhéré au Rotary et au-delà de cela, pourquoi le Rotary a été créé. Si notre raison d'adhésion au Rotary n'est pas en correspondance avec les objectifs du Rotary, le premier niveau de conflit sera entre nous-mêmes et le Rotary, ou à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense qu'au-delà, comme l'a dit le PAG Baïdi, des règles établies, c'est d'abord le relationnel et la gestion des égos. Plus nous faisons l'effort d'exemplarité en montrant aux autres la voie, donc de l'humilité, de l'accompagnement et de l'amitié vraie et bien sûr renouvelée, je pense que nous anticipons sur toutes les difficultés conflictuelles qui peuvent se présenter. Mais comme je l'ai dit, prenons l'aspect positif du conflit, générateur d'idées, générateur d'innovation, et prenons garde à l'aspect négatif, qui est la tension que nous devons vraiment évacuer. Je pense que c'est une discussion rotarienne qui est bien à propos par rapport au mois de février, la construction de la paix, la préservation des conflits, la résolution des conflits. Je pense que c'est important, en tant que Rotariens, que nous serons toujours conscients que le conflit existe, mais il faut le gérer et lui permettre de générer plutôt une nouvelle dynamique. Merci, Président, pour l'invitation et merci à tous qui nous ont fait l'amitié d'accompagner également ces développements par leurs idées, on va très bien, c'est merveilleux. Merci, Président. Merci à toi. Je vais solliciter le peuple Richard, s'il est avec nous, pour remercier le communicateur de ce soir. Bonsoir, chers amis, président, bonsoir chers amis, bonsoir PDG, PAG. Vous me recevez, amis, président ? Oui, on te reçoit. D'accord. Bon, c'est toujours un plaisir de partager quelques instants de communication avec mon très cher ami homologue, Adonis. Il sait qu'il est dans son club et au nom des amis du club, je ne peux que lui dire merci et qu'il reste toujours comme il a été à nos dispositions pour d'éventuelles sollicitations. Une fois encore, merci, chers amis, CP Adonis. Merci. Je pense que nous sommes nombreux à te dire merci une fois de plus. quand nous savons les conditions dans lesquelles nous t'avons sollicité. Vraiment, nous sommes comblés bien au-delà de tout. Ami, secrétaire Brice, peux-tu nous donner la lecture du prochain point à l'ordre du jour ? Merci.